Son agenda est chargé dans l'hémicycle comme sur le terrain, il fait rien contre les politiques libérales et il a mis un vent de fraîcheur sur notre parti et je vous demande d'applaudir bien fort Fabien Roussel. C'est un vrai plaisir d'être là avec vous ce soir et le vent de fraîcheur est pour moi parce que c'est quand même vachement plus sympa d'être ici avec vous qu'être enfermé à l'Assemblée Nationale où on y passe quand même beaucoup de temps. Alors, je voudrais remercier tout de suite Jacques, monsieur le maire, monsieur le président pour ton accueil, ton introduction et quand je l'entends parler, les premiers mots que nous avons échangés, je retrouve en lui ce qu'il y a chez beaucoup de maires communistes et je suis élu d'une commune de Saint-Amand-les-Eaux qui est dirigée par Alain Bocquet, ceux qui connaissent, et qui dit la même chose que ce qu'il m'a dit en arrivant ici, il était fier ici de me parler de son équipe de basket masculine et de cette belle salle Jean Jaurès et du spectacle qui se tient à côté au même moment où nous nous trouvons ce soir. Et c'est vrai que chez les maires communistes, il y a deux piliers qui sont incontournables dans notre politique, c'est le sport et la culture. Et on y met des moyens pour que les gens vivent heureux ensemble. Et c'est très important. Bravo à tous. Merci Julien, valeureuse traiteur fédéral et Julie qui nous accueille. Merci à vous et à tous les camarades de la fédération, des fédérations pour cette belle soirée et pour cette belle mobilisation. Merci aussi à nos candidats, Nathalie, maire d'une commune de moins de 200 habitants, et Arthur qui est le coursier à vélo qui monte aujourd'hui un syndicat européen. Ce qui me fait penser que quand on partira rencontrer les autres forces politiques dans les pays de l'Union Européenne, il faudra que tu viennes avec nous pour continuer à monter ton syndicat. C'est important. Et je voudrais en profiter pour excuser effectivement l'absence de Yann et de Marie-Hélène, qui sont eux aussi en meeting ce soir. Et c'est pour vous dire que nous tous, nous toutes ici, et Yann qui n'est pas là, nous sommes vraiment en train de mener une campagne terrible dans toute la France depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Bravo à Yann, ça fait dix mois qu'il est en campagne, et en ce moment, nous sommes dans un rythme où nous tenons deux à trois meetings par jour, et ce sera comme ça jusqu'au dernier jour du 26 mai. Bravo à Yann, bravo à l'arrivée de l'Union Européenne, bravo à l'Union Européenne, bravo à l'Union Européenne, Arthur et à l'Union Européenne. Alors, dans moins de sept semaines maintenant, et pour la première fois depuis l'arrivée de notre président de la République, c'est pas le nôtre, celui de la France, Emmanuel Macron, notre peuple va en effet, lui, se rendre aux urnes pour la première fois. Et l'enjeu est crucial, déterminant, autant pour l'Union Européenne et son destin que pour la vie quotidienne de chacun d'entre nous, de chacun des Français. Ici, comme partout sur le continent, ici en France, comme partout dans les pays de l'Union Européenne, les mêmes politiques s'appliquent avec les mêmes conséquences. Ici, comme partout en Europe, les mêmes faux remèdes nourrissent l'aggravation des crises économiques, sociales, écologiques et démocratiques. Partout, partout, c'est l'austérité et le recul de tous les droits sociaux instaurés depuis maintenant trois décennies. C'est le dépeçage des services publics. C'est la guerre qui est menée aux fonctionnaires. C'est le droit du travail passé à la moulinette. Ce sont les délocalisations boursières qui laissent la place à des déserts industriels de plus en plus vastes. Vous savez ce qu'il en est chez vous, comme je sais ce qu'il en est chez moi dans le Nord, où il y a encore des industries. Partout, ce sont des services publics qui cèdent du terrain et ce sont, comme ici, des lignes ferroviaires qui disparaissent, alors que l'urgence écologique appellerait au contraire un maillage plus serré du rail. Il y a d'ailleurs beaucoup de cheminots ici que je veux saluer, car ils ont mené une belle bataille avec nous, pour la récompense des services publics publics et du rail. Et cette bataille n'est pas terminée. La case des services publics, ce sont des classes qui ferment dans les écoles, obligeant des gamins et leurs parents à des trajets toujours plus longs. Ce sont des bureaux de postes transformés en points relais quand ils ne sont pas purement et simplement supprimés, et des tournées de distribution de moins en moins fréquentes. Partout, ce sont aussi des maternités publiques qu'on regroupe, qu'on ferme au nom d'une gestion comptable des politiques de santé publique. Et vous savez que depuis, les députés sénateurs communistes ont lancé un tour de France des hôpitaux, et Yann Brossard, avec les candidats, a lancé une tournée des maternités de France. Depuis à peu près une quarantaine d'années, plus des deux tiers des maternités françaises ont fermé. Il y en a maintenant moins de 500 dans notre pays, et il y a à peu près 1 600 000 femmes entre 15 et 49 ans qui vivent à plus de 30 minutes d'une maternité. Voilà à quoi conduit la case des services publics dans notre pays. Partout, ce sont donc des pouvoirs confisqués aux citoyens et à leurs élus. Ce sont des communes obligées de fusionner entre elles, et notamment les villages. J'ai vu, en arrivant ici en Dordogne, que près de 10% de vos communes ont fusionné ces dernières années. Il y en avait un peu plus de 550, il y en a aujourd'hui à peine au-dessus de 500, 505 je crois. Et c'est effectivement un mouvement qui est poussé par l'Union Européenne. Je vais vous rappeler un chiffre. Dans l'Union Européenne, il y a 72 000 communes, et 36 000 en France. Alors voyez-vous, la France, avec ses 36 000 communes, c'est une anomalie pour eux. Ils ne comprennent pas, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nos communes ont une histoire. Elles sont issues de la Révolution Française de 1789. La Commune Française, c'est la République Française. Eh bien, nous nous battrons jusqu'au bout pour défendre nos communes. C'est le combat. Et c'est le pouvoir pour visquer aux citoyens. C'est l'autoritarisme qui se substitue à la démocratie à l'image du projet de réforme constitutionnelle du Président de la République qui est fondé sur un nouvel affaiblissement de la représentation nationale au profit du monarque présidentiel. Et il a effectivement dans ses cartons, le Président de la République, l'objectif de supprimer une centaine de députés à l'Assemblée nationale et de diviser par deux le nombre de circonscriptions. Certes, il est prévu d'introduire une dose de proportionnelle dans l'élection des futurs députés, mais aujourd'hui, il y a 577 députés, demain, il y en aurait 400, ce qui veut dire que les députés qui ont aujourd'hui des circonscriptions de 100 000, 120 000 habitants auront demain des circonscriptions de 200 000 habitants. C'est tout simplement impossible. Ou alors si, c'est possible. Mais quelle proximité ? Avec les maires, les associations, nos concitoyens, impossible de tenir des permanences à moins de confier cette responsabilité aux collaborateurs qui seront là sur le terrain pour faire le boulot à la place du député. Et ça, c'est pas possible. C'est pas aux collaborateurs de faire ce travail-là. Surtout quand on voit ceux de l'Élysée, comme Pénala, franchement, ce sont des collaborateurs. C'est pas possible. Il faut qu'on se batte pour maintenir un nombre de députés en France qui puissent répondre à cette exigence de démocratie, de proximité. Et le problème de notre pays, c'est pas le nombre de députés, c'est qu'il faut des députés ouvriers, infirmiers, retraités, issus du peuple. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le monde, dit-on. C'est la qualité. Alors, comment voulez-vous, forcément, avec cette situation en France et en Europe, que la révolte ne gronde pas, partout, pas seulement en France ? Parce que tant de publics, tant de services publics abîmés, tant de difficultés dans tous nos territoires, dans la ruralité, et comme dans nos quartiers populaires, voilà pourquoi, effectivement, cette révolte gronde. En moins de trois décennies, en Europe, avec l'avènement des critères de convergence budgétaire, ces fameux 3% de déficit budgétaire, cette règle des 3% imposée à tous les pays de l'Union Européenne pour contenir leur budget. Ces 3%, c'est devenu l'alpha et l'oméga des politiques publiques. À cause de ces 3%, ils ont imposé des coûts énormes dans tous nos budgets, ils ont imposé la privatisation de certains de nos services publics, ils nous ont imposé d'en fermer beaucoup. Et pour quel résultat, au final ? Au final, le chômage a explosé. La précarité a explosé, elle aussi. Et là où on nous promettait qu'avec quelques sacrifices, on s'en sortirait, on aurait le poids de la prospérité, le plein emploi, eh bien nous avons aujourd'hui des taux de chômage records dans tous les pays de l'Union Européenne. Les chiffres sont accablants. Parmi les jeunes de moins de 25 ans, 15% sont au chômage sur le continent. Dans toute l'Union Européenne, 17% de la population vit avec un revenu disponible inférieur au seuil de pauvreté, soit 87 millions d'hommes et de femmes vivant sur le seuil de pauvreté dans l'Union Européenne. En France, 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, chiffre sans cesse en augmentation tous les ans. Et parmi ces 9 millions, 3 millions d'enfants dans notre pays, sixième puissance mondiale. La précarité, elle, elle touche essentiellement les femmes, beaucoup les femmes. Et je veux le dire ici parce qu'elles sont nombreuses, présentes dans la mobilisation des Gilets jaunes, sur les ronds-points, parce qu'elles soufflent plus de la précarité. 38% des femmes subissent un temps partiel imposé. À travail égal, elles touchent 9% de salaire en moins. Et en fin de carrière, elles ont 45% de salaire en moins. C'est une injustice qui ne devrait pas exister dans un pays comme le nôtre. Où sont les lois qui promettaient l'égalité salariale femmes-hommes ? Eh bien ça, c'est une des priorités que nous menons dans cette liste pour l'Union Européenne, mais aussi pour la France. Alors cette pauvreté n'est pas l'apanage des seuls privés d'emploi. Notre continent compte en effet 10% de travailleurs pauvres. 10%, ils étaient seulement 7%, enfin seulement 7% il y a 10 ans. C'est en progression constante. Parmi ceux qui souffrent, il y a aussi ces agriculteurs. Ces agriculteurs à qui l'on refuse pour ne pas froisser les affairistes de la grande distribution de pouvoir vivre décemment, avec un vrai salaire, avec de vrais revenus. Et qui sont soumis à une concurrence sauvage à l'échelle du monde, quitte à importer de l'autre bout de la terre ce que l'on sait produire ici dans de bonnes conditions. Et puis, ce sont enfin ces millions de retraités, dont les pensions, à l'image de cette France où le minimum vieillesse flirte avec le seuil de pauvreté, dont les pensions sont tellement indignes qu'elles poussent certains d'entre eux vers des petits boulots pour survivre. C'est effectivement ces histoires-là que nous avons rencontrées sur les ronds-points avec le mouvement des Gilets jaunes. Mais je le dis, moi, avant que ce mouvement des Gilets jaunes ne soit né, nous le disions à l'Assemblée nationale et au Sénat pour dénoncer la politique de ce gouvernement. Les retraités sont ceux qui subissent le plus la politique d'austérité de ce gouvernement et des précédents. Ces dernières années, les retraités ont dû cumuler le geste des pensions, la suppression de la demi-part pour ceux qui étaient concernés, la taxe CASA, la taxe sur la dépendance qu'on leur a imposée. Et ce gouvernement, en plus de cela, leur a ajouté l'augmentation de la CSG de 25%, faisant en sorte que de nombreux retraités, près de 16 millions, ont vu leurs pensions carrément baisser. On n'avait jamais vu ça à ce tel niveau. Ils ont perdu en moyenne 450 euros par an de pertes nettes de pouvoir d'achat. Et quand, en plus de ça, vous ajoutez la hausse des factures, de l'énergie notamment, mais surtout la hausse des mutuelles, je vois ces retraités qui viennent m'en parler avec des mutuelles qui sont aujourd'hui de 120 à 150 euros parce que la Sécurité sociale ne fait plus son boulot. Mais ce n'est plus possible pour nos retraités qui ont cotisé toute leur vie, 40 ans, 43 ans, 45 ans. Comment voulez-vous que cette colère n'explose pas aujourd'hui ? Mais cette colère, nous la portons aussi. Et nous sommes avec tous ces retraités qui doivent avoir le droit de vivre dignement après avoir cotisé toute une vie.